Avec l'Espagnol Victor Cano. Victor Cano, sous l'œil averti de notre vice-champion olympique Eric Poujade qui a préféré tirer sa révérence à l'issue de son excellente performance aux Jeux Olympiques de Sydney. Eric, moi ce que je vous propose c'est de passer le micro à Eric qui va nous commenter ça. Il va pouvoir nous donner toutes ses impressions. Allez Eric, c'est à toi. C'est à moi, bonjour à tous déjà. Et là on voit que le début de saison a l'air plus difficile pour certains que pour d'autres. Très difficile, surtout que les combinaisons maintenant sont... Enfin je dirais, ils ont dû tout changer en l'espace de peu de temps puisque les Jeux Olympiques finalement se sont finis presque il y a 6 mois à peu près. Donc c'est pas évident, c'est la première grande compétition internationale. Tout le monde se teste un petit peu, essaie des nouveaux éléments. Et on voit qu'il y a pas mal de chutes. C'est dommage. Victor Cano est quelqu'un de très talentueux. Qu'on risque de rebord sur les podiums, à mon avis, dans les 3 ans à jouer. Alors ça c'est une nouveauté là ce retournement ? C'est dommage. Franchement, je suis ressalé. Il vous plaît pas cet exercice ? Non, je trouve que c'est une exigence obligatoire, cette espèce de ciseau retourné et c'est un peu de la vieille gym je dirais. C'est plus embêtant pour les gyms qu'autre chose, ça coupe un peu le rythme.